En janvier, ils seront à Las Vegas. L'un est basé à Montigny-le-Bretonneux, le second est originaire de Rambouillet. Lambert, Trenora et Timothy Lequen sont les lauréats du Challenge Paris-Saclay-CES grâce à leur invention. Le gyrolift c'est une nouvelle forme de mobilité, c'est un nouveau type de fauteuil roulant. C'est basé sur un gyropod, on connaît de marque Segway par exemple, c'est une plateforme sur deux roues qu'on contrôle avec son centre de gravité. Donc nous on l'adapte, on le rend universel pour permettre à les personnes à mobilité réduite de se déplacer aussi bien assis que debout. C'est un chargeur sans fil, donc c'est un pad qui est branché sur secteur et sur lequel on peut recharger tous ces appareils simultanément. On peut charger 4 à 5 appareils, simplement les équipant d'un petit autocollant et en les posant sur ce pad. Avec 6 autres candidats, ils ont eu 7 minutes pour convaincre le jury et le public. Ce sont des entreprises qui ont moins de 8 ans. A l'origine du concours, la chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Le CES Las Vegas, c'est le regroupement de très grands salons, salons automobiles, salons d'électronique, de différents types de salons, de la communication. Donc ce sont des gens, ce sont des gens qui vont pouvoir accéder à cette immensité, à ce salon immense, dans un environnement où, avant tout, l'intérêt c'est le business. C'est-à-dire, votre Girolift m'intéresse, je sais moi d'ores et déjà que je peux vous en commander tant parce que... Girolift et Energy Square poseront leur valise aux Etats-Unis le 9 janvier prochain. La CCI les a nommés experts Las Vegas de la communauté Open Innove. Merci.